Salut, aujourd'hui nous allons parler neurones. A ta naissance, tu possèdes dans ton cerveau entre 80 et 100 milliards de neurones qui se connectent les uns aux autres pour donner un réseau très complexe. Et comme tu le sais peut-être, à l'âge adulte, ton cerveau ne fabriquera plus de nouveaux neurones. Du coup, les cellules nerveuses que tu perds pour X raisons, vieillissement, dégénérescence, mort prématurée, ben ceux-ci ne pourront pas être remplacés. Ils seront perdus pour toujours. Oui, oui, pour toujours. Ce qui donne une perte sèche pour nos fonctions motrices et cognitives. Avoue que c'est angoissant, rien que d'y penser. Bon, allez, j'arrête de te raconter des craques. En fait, la vérité, c'est que de nos jours, ce n'est plus qu'une idée reçue. Depuis quelques années, on sait que notre cerveau fabrique des nouveaux neurones en permanence, tout au long de sa vie. Même après 90 ans, comme l'a prouvé l'étude de la biologiste Maria Lorenz-Martin. Mais alors, d'où elle vient cette idée reçue encore très ancrée dans la conscience populaire qu'à l'âge adulte, on ne fabrique plus de nouveaux neurones ? Elle vient tout simplement du milieu scientifique et plus précisément du père de la neurobiologie, Santiago Ramon, qui avait dicté ce dôme sur la fixité neuronale qui, cerise sur le gâteau, avait été récompensé en 1906 d'un prix Nobel avec son confrère, le médecin Camillo Gauthier. Du coup, pendant plus d'un siècle, cette théorie admise dans le milieu scientifique s'est propagée et ancrée dans la conscience collective. Mais depuis quelques temps, grâce à plusieurs études scientifiques sur le sujet, on sait qu'aujourd'hui, il n'en est rien. À tout âge, les cellules nerveuses se renouvellent dans certaines zones du cerveau qui sont de véritables fabriques à neurones. On appelle ça la neurogénèse, véritable fontaine de joueur en cérébrale. Chez l'humain, ces neurones immatures naissent dans deux zones bien spécifiques. La première est le gérus denté, une région de l'hippocampe impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et les émotions. La deuxième est la zone sous-ventriculaire qui va envoyer ses bébés neurones vers le bulbe olfactif et le striatone, qui lui est impliquée dans la motivation et le système de récompense. Il faut savoir que ces deux zones fabriquent en moyenne entre 700 et 1400 nouveaux neurones par jour, quel que soit ton âge. À quoi ça sert des neurones ? Notre capacité d'apprendre et de comprendre, c'est eux. Le traitement de nos émotions, tristesse, joie, colère, c'est eux. La création d'habitude, c'est encore eux. Ta faculté à pouvoir ordonner à ton corps de se déplacer, bouger, sauter, manger, c'est eux. En fait, les neurones, c'est toi au sens cognitif du terme ou si tu préfères, sans eux, ton esprit n'existe pas. Il y a plus de 200 types différents de neurones. Les sensitifs, les moteurs, les pyramidales, les bipolaires, les miroirs et bien d'autres. Et comme je te l'ai expliqué précédemment, ton cerveau crée de 700 à 1400 neurones par jour. Comme tu peux le constater, ce nombre peut varier du simple au double. À ton avis, pourquoi cette différence ? La réponse est simple. En fonction des actions que tu vas faire dans ta vie, tu vas augmenter ou réduire la neurogénèse et aussi la bonne intégration de ces nouveaux neurones au réseau existant. Et oui, cette deuxième phase est cruciale, car ces bébés neurones, fraîchement nés, s'ils ne créent pas les bons synapses ou connexions, si tu préfères, au bon moment, ils seront automatiquement détruits par les cellules microgliales qui sont de véritables égoueurs du cerveau. Donc, dans sa deuxième partie, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour optimiser la production de tes cellules nerveuses et faciliter leur intégration. Du coup, tu vas pouvoir booster ton esprit ou si tu préfères, développer d'une certaine manière tes facultés intellectuelles. Car oui, l'intelligence n'est pas une donnée fixe. Elle peut évoluer en fonction de la multiplication de tes connexions entre tes nouveaux et anciens neurones ou régresser avec la destruction de certains réseaux neuronaux. et il en va de même pour l'optimisation de tes fonctions motrices. Donc, la première chose à faire est de regarder la suite dans la prochaine vidéo. Sur ce, à plus, tchuss ! Je meurs, il n'y a rien qui peut égaler la nature, je te jure. Des fois, tu vois, je me pose la question, tu vois, le fait de partir bouger, je ne reste pas longtemps dans des endroits. Et je me dis, est-ce que je fuis pas quelque chose ? Mais ouais, en fait, oui, je fuis la routine. Je ne veux plus de routine dans ma vie. La routine, c'est quelque chose qui tue. En tout cas, qui me tue personnelle. Je veux que ma vie, je veux pas savoir que ma vie, elle va... En fait, je veux pas savoir les choses à l'avance. Je veux pas savoir que ma vie, elle va être tout le temps la même sur une ligne droite. Je veux que ma vie, elle change en permanence. C'est ça, en tout cas, tu changes mon vie. Tout le temps, tu changes. Soit par la nature ou dans ma tête. Arrêtez de me faire piter par les plantes qui me veulent du mal. Je suis là, moi, je suis posé sur le rocher, je t'embête pas.